Je voudrais remercier l'antenne d'ETS, l'association départementale de la presse sportive. A sa tête, le président, l'ensemble et toute son équipe. Nous sommes rendus ici avec une très forte délégation de l'INPS. Je suis avec M. Baïsen, l'international, qui est le président de la commission organisation de l'INPS. Je suis avec Mme Dzekité Sondé-Djam, qui est présidente de la commission féminine. Il y a Mme Fatou Diouf, Mme Fatou Kinesila, qui est la vice-présidente de la commission féminine. Et Mme Dabazis. Nous sommes très heureux, très fiers d'être ici à Dias, d'abord à double titre. Premièrement, au niveau de l'INPS, ce n'est pas une association de football. Nous tenons à l'ensemble des disciplines sportives. Qu'ils sous-sagissent des bétanques avec notre regretté Gassam Isdine, que nous connaissons tous, qui a une excellente relation avec la presse sportive de notre pays. Nous crions pour le repos de son âme. Et deuxièmement aussi, et ça moi j'y tiens particulièrement, par rapport à ce que TIES représente, pas pour moi, mais pour l'association, pour l'INPS. Il y a eu beaucoup d'antennes départementales, régionales qui ont eu à être installées. Mais en termes de dynamisme, en termes de résultats, en termes de représentation, très franchement, et je le dis sous le contrôle de tous mes collègues et confrères qui sont ici et ailleurs, ce que TIES a fait, aucune autre région ne l'a fait. Donc si vous avez un tel département qui vous dit qu'ils ont choisi le président de l'association pour être le parrain d'une activité sportive, vous ne pouvez pas ne pas être présent. Donc je tenais particulièrement vraiment à remercier le président Matarsam pour son dynamisme. Il ne s'est pas arrêté seulement à ces genres d'activités, même pour honorer les anciens, les légendes, chaque année aussi il organise un gala. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à ce que les autres antennes régionales, départementales, essaient de copier aussi par rapport à ce que TIES est en train de faire. Hier, nous étions dans la capitale du Bôle, nous étions à Djourbel, et j'ai tenu le même discours. On était pour installer l'antenne du Bôle qui regroupe Djourbel, qui regroupe Mbaké et qui regroupe Bambé. Donc nous avons encore cité TIES comme exemple partout ailleurs, nous citons TIES comme exemple, qui est non seulement la capitale du rail, mais aussi la capitale sportive. Ce n'est pas pour rien que grâce au stade Lac-Djord, TIES est devenu presque l'épicentre du football de notre pays. En tout cas, je vous encourage encore une fois, je vous remercie tous et je souhaite que le meilleur gagne. Je voulais bien venir avec même le ministre d'Espoir, parce qu'hier on s'est parlé, il aurait voulu être là pour témoigner de l'importance qu'il accorde à toutes les disciplines sportives, mais aussi qu'il apporte à ce département dont nous lui avons fait part de son dynamisme. Malheureusement, il était hier à la pose de la première pierre du stade qui devait être érigé à Capri, qu'il ne pouvait pas être parmi nous, mais soyez sûrs et certains que si une autre opportunité se présente, nous allons nous déplacer avec le ministre d'Espoir lui-même pour voir ce que vous êtes en train de venir. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci. Je vais vous demander à ce moment-là, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je suis content de m'avoir des conférences parce qu'AnTS est une association qui est une amie, qui est une amie, qui est une amie, qui est une amie. Les disciplines sont toutes les Sénégal, ils sont tous les membres de l'Espagne, et ce qui est un déjeuner, c'est surtout les pétanques. Les pétanques, les pétanques sont dans l'AnTS, nous sommes dans notre compétence, et nous sommes dans notre compétence. est-ce que les gens ont été faits ? Nous n'avons pas de bâques, nous n'avons pas de presse sportive. Deuxième chose, je suis dit que Thies a fait la fête de l'association nationale de la presse sportive. Je suis dit que je suis dit que je viens du Nord, je viens de Matam, mais ce que Thies a fait, nous avons une région que nous connaissons. Nous avons une région qui nous connaissons, nous avons une région qui nous connaissons. Nous avons un problème pour faire une discrimination positive. Je vous remercie, d'abord, pour une région que nous avons réussi. C'est ce que je remercie, je vous le dis à notre président, moi, je n'ai pas un président, mais je vous le dis à notre tête, vous avez fait 4 ans que j'ai été fait, et nous avons eu la question pour le monde, ce que nous avons fait au niveau national. Donc, à l'heure, je vous remercie, je remercie aussi la fédération sénégalaise de Pétanque, Nous allons continuer ces situations publiques, nous allons collaborer davantage avec l'association. Nos portes seront ouvertes, que ce soit ici à Thiès, que ce soit partout ailleurs. Sachez que nous devons nous mettre en place. Je ne suis pas aussi à ce moment-là, parce que Dembu nous a dit qu'il y a des gens qui sont à Thiès, d'abord parce qu'il y a des gens qui vont réaliser, mais il y a des gens qui vont faire des choses. Malheureusement, Dembu est venu contre Catherine, qui nous demande pour cause de la première pierre, à ce stade qu'on va amener, et qu'on va ériger au niveau 2.